Hello ! Nous sommes toujours ensemble dans la forêt des singes, à Ouboud. On les entend derrière d'ailleurs, c'est l'heure du repas. Alors, nous avons reçu des questions sur Facebook et nous allons y répondre. Alors, Monsieur le singe, est-ce que vous voulez participer avec nous ? Oui, il a envie de participer. Alors, Marc ? Oui ? Alors, Marc, une question de Jacques, d'Angleterre. Est-ce qu'à votre avis, l'éveil est une destination ou un processus ? Les deux. L'éveil, et d'abord la destination, c'est le but de la vie. C'est le but le plus important. Il est possible de passer des années, des siècles dans cet univers. La seule destination possible, c'est l'éveil. Sinon, on se perd dans les objets, dans le rêve, dans des tas de choses qui ne sont pas là pour ça. Nous ne sommes pas ici, là, pour consommer au maximum, mais tout ce qu'on peut. On n'est pas là pour prendre, pour acquérir, mais pour révéler ce que nous sommes, pour aimer. Donc, c'est vraiment le but principal. Et c'est pour ça qu'il y a autant de souffrance tant que chacun n'est pas aligné avec le véritable but. Dès que quelqu'un s'aligne sur le véritable but, qui est donc l'éveil, sa vie commence à changer, à s'améliorer. Et puis, c'est sans fin. Elle entre dans son meilleur scénario, tout simplement. C'est ça qu'on appelle. Et ce qu'il a... Donc, il y a ce moment de la décision où elle voit le but et c'est un processus qui la ramène sur son axe. Donc, c'est aussi un processus, ce processus d'éveil, qui est un processus de désidentification, de lâcher les vieux vêtements pour se libérer. Alors, on fera d'autres vidéos pour ça, pour expliquer plus en état quels sont les processus un peu plus techniques, en fait. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, ça, je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, ce que nous sommes, nous le sommes déjà. Nous sommes déjà l'être, le soi, la conscience. Donc, le processus consiste vraiment, c'est vraiment un processus de relâcher, de relâcher que ce soit au niveau des pensées, des croyances, mais même au niveau des contractions du corps. Donc, c'est essentiellement aussi au niveau corporel, en fait. Le personnage, il tient ses vêtements, mais comme des contractions dans le corps et comme des contractions au niveau de la tête par les croyances. Et une fois qu'on a relâché ces deux piliers-là, c'est ouvert et c'est open pour l'éveil. Alors, je vais répondre aussi à Jacques. Ah, attention ! Ah, ben voilà ! Est-ce qu'à votre avis, l'éveil est une destination ou un processus ? Alors, pour moi, l'éveil est à la fois une destination, mais aussi le début. Donc, le début, la fin et un processus. Donc, les trois. À la fois... Alors, il faut définir l'éveil. L'éveil, pour moi, c'est la désidentification au personnage et à l'ego et c'est la réalisation du soi. Donc, la réalisation que vous êtes l'univers, la conscience infinie, la présence, l'amour, que vous êtes l'intelligence, que vous êtes la vie. Voilà, pour donner une définition. Alors, à la fois, donc, c'est le début, puisque vous avez toujours été éveillé en réalité, jusqu'à ce que vous l'oubliez. Vous l'avez oublié parce que vous vous êtes incarné sur Terre dans cette dimension. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui, vous vous êtes incarné dans cette dimension en tant que singe ou alors en tant qu'humain. Et dans tous les cas, c'est sympa, en fait. Alors, si vous êtes singe, vous allez plutôt manger des bananes. Si vous êtes humain, vous allez faire des vidéos avec des singes qui mangent des bananes. Mais dans tous les cas, c'est super cool. Alors, donc, c'est une destination... Mais il y a un paradoxe parce qu'en fait, vous êtes déjà éveillé. Donc, en ce sens, c'est une découverte. C'est effacer l'oubli de ce que vous êtes réellement. Mais le mental peut voir ça comme une destination. En même temps, vous y êtes déjà parce que vous avez toujours été éveillé. Vous voyez ? Donc, à la fois, on peut voir ça comme une destination, mais aussi comme la source, le début, en fait, du film. Alors, c'est en même temps un process parce qu'il y a des étapes. C'est les étapes de l'effacement de l'oubli. Progressivement, en méditant, par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Marc, on a effacé l'oubli. Donc, par des réalisations, des prises de connaissances, des prises de conscience. Progressivement, nous nous sommes rappelés de notre véritable nature. Et donc, ça se fait par étapes. On médite et à un moment, on se rappelle qu'il n'y a qu'une seule âme. Une seule âme universelle, par exemple. Voilà, c'est une étape. À un moment, on se rappelle que nous sommes donc tous les autres. Il y a d'autres étapes. On peut créer un lien avec la nature, avec les animaux. En fait, je suis autant le singe que le Sébastien qui vous parle, que vous-même. Puisqu'en réalité, il n'y a que vous. Il n'y a personne d'autre, en fait, que nous. Donc, voilà. Et c'est vrai que... Voilà, c'est un process. Un process sans fin. Puisque le divin que vous êtes s'éveille toujours un peu plus. Et le divin n'a pas de limite. Et donc, voilà. C'est pour ça que c'est un process. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose d'autre à comprendre. Il y a toujours un éveil plus grand. Il y a toujours une conscience qui s'étend. Voilà. Donc, merci Jacques pour cette question.